Nous avons vu précédemment qu'il était possible de creuser un solide à l'aide de la soustraction. Ici, on creuse un cube à l'aide d'une sphère. Mais il existe encore d'autres opérations comme par exemple l'intersection. Elle renvoie l'espace commun aux deux solides. Elle peut se concevoir aussi comme le solide que l'on retire lors d'une opération de soustraction. Autre opération intéressante, la coque. La coque génère un solide résultat de l'emballage de deux solides ou plus. Dit simplement, on met les solides dans un sac fermé en toile tendue. Parmi les solides prédéfinis, le tor est le plus complexe à cause de ses nombreux paramètres. Ce solide s'apparente à un donut ou à un pneu. Voyons à quoi correspondent ces différents paramètres. Le paramètre coté détermine si la roue est plus ou moins anguleuse. Le paramètre rayon 1 correspond au rayon de la roue. Le paramètre rayon 2 correspond quant à lui au rayon de la chambre à air. Le paramètre face détermine enfin si la chambre à air est plus ou moins circulaire. Les derniers types de solides que nous allons voir sont ceux provenant d'une extrusion d'un polygone. Pour cela, il faut d'abord construire une figure en deux dimensions via le menu forme 2D. Ici, on se contentera d'un rectangle, nommé maladroitement carré, mais on peut construire des figures plus complexes grâce à une union. L'exclusion linéaire consiste à faire glisser cette figure le long de l'axe des aides en laissant la trace de son passage. On obtient pour l'instant un pavé. Lors du glissement, il est possible d'imposer une torsion à l'objet. Ici, on a appliqué une rotation de 45 degrés selon l'axe des aides au rectangle du dessus. On peut modifier la taille de ce rectangle en multipliant ses dimensions par un nombre. Et si ce nombre n'est pas le même pour les dimensions selon l'axe des X et l'axe des Y, alors le rectangle du dessus est déformé.